Coucou, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des choses dont vous avez besoin avant de démarrer une entreprise. Je vous ai déjà parlé de comment gérer une activité parallèle, comment investir, comment créer une entreprise, mais pas de ce dont vous avez besoin avant de commencer une entreprise. En fait, je constate beaucoup à travers le coaching que je fais, d'autres clients que j'ai par d'autres activités, que souvent, le point essentiel, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ont l'idée, ils ont l'envie, ils ont la motivation, ils ont même potentiellement les fonds, mais ils ne savent pas du tout par où commencer. Et comme il y a une multitude de conseils contradictoires sur Internet, je voulais un petit peu faire le point là-dessus. Alors attention, ce dont je parle, ce sont aussi des compétences qu'on peut acquérir, on peut soi-même apprendre. Donc même s'il y a une des compétences que vous n'avez pas, enfin, ce n'est pas forcément que des compétences, vous allez voir. Surtout, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça peut grossir, grandir, s'apprendre. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme tout. Il faut toujours avoir les bonnes bases. Parce que si on construit une maison sur de mauvaises fondations, elle va s'écrouler. Et bien c'est pareil pour une entreprise. Si on n'a pas les bonnes étapes de démarrage, et bien forcément, malgré toute la motivation qu'on va pouvoir avoir, malgré tous les efforts qu'on va fournir, et bien l'entreprise, elle ne va pas durer. Et donc je voulais m'attarder avec vous sur où concentrer son temps, son énergie et ses ressources avant de démarrer une entreprise. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc avant toute chose, et ça paraît logique, on va commencer avec l'engagement. Il y a le jour où vous voulez démarrer une entreprise, et puis il y a le jour où vous engagez pour gérer votre entreprise. Et c'est là, à ce deuxième pont, que vous voulez arriver le plus vite possible, bien sûr. Parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, au-delà de l'activité, le gain financier qu'on peut avoir, les gens, ils veulent aussi cette indépendance, cette flexibilité. Sauf qu'ils vont travailler comme s'ils étaient salariés, comme s'ils avaient juste un travail en plus à faire. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc pour avoir des résultats, il faut être engagé dans son entreprise. Et c'est là que, petite parenthèse, mais qu'il ne faut pas se tromper d'activité. En tout cas, il faut que ça nous plaise, bien sûr. Le deuxième point, c'est de parler de clarté. Et oui, comme je le disais, vous devez savoir pourquoi vous montez votre entreprise. Pourquoi c'est important pour vous, et qu'est-ce que vous voulez que cette entreprise, elle vous apporte ? En gros, c'est savoir quel impact vous voulez qu'elle ait, cette entreprise, le fait d'avoir créé cette entreprise, quel impact vous voulez que ça ait dans votre vie, même potentiellement dans la vie de votre entourage. Et en fait, en sachant pourquoi, ça va vous aider déjà à surmonter vos doutes, vos peurs, tout ça. Mais surtout, quand vous aurez des moments un peu plus difficiles, parce que c'est la vie, et puisque c'est aussi la vie d'une entreprise, au lieu de perdre en motivation, de baisser les bras et d'abandonner, parce que c'est quand même mine de rien souvent le cas, en vous rappelant pourquoi vous avez eu ce projet, pourquoi vous avez créé cette entreprise, vous arriverez à surmonter même ces moments difficiles. Donc, toute entreprise qui se crée doit démarrer avec un pourquoi. Et si pourquoi, c'est l'argent, ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, on va parler de confiance, d'autocroyance. En fait, quand vous démarrez un projet, n'importe quel qu'il soit, quand vous créez une entreprise, vous ne savez pas vraiment si ça va fonctionner ou non. Sans compter que votre entourage, potentiellement, va vous dire que vous êtes complètement cinglé, va aussi discréditer tout ce que vous dites, à ta place, je ne le ferai pas, et puis imagine que si, et puis si ça se passe mal, enfin bon voilà, vous avez compris le cheminement. Donc tout ça, en fait, ça participe au fait que vous allez potentiellement perdre confiance, etc. Donc pour démarrer un projet qui est incertain, un projet où vous ne savez absolument pas si ça va fonctionner, il faut avoir quand même une certaine dose de confiance en soi. Et le but, c'est de mettre tous ces jugements et ces pensées négatives, qui de toute façon ne font absolument pas avancer la chose, de côté. Donc ayez suffisamment confiance en vous, confiance en votre projet, vous avez toutes les capacités du monde pour y arriver, il n'y a pas de raison. Donc n'écoutez pas toutes ces choses-là et ayez confiance. Après, je voulais parler de passion. En fait, c'est un élément qu'on oublie assez souvent. Et c'est ce que je vous disais, dans une entreprise, il y a aussi des moments compliqués, il y a des gens qui vont vous abandonner sur la route, il y a des gens qui vont vous juger, il y a des gens qui vont être en désaccord. Alors là, je ne parle que de la partie sociale. Mais même, ça peut aussi ne pas fonctionner comme vous voudrez, avoir des temps difficiles financièrement, etc. En fait, la seule chose qui pourra vous sauver et garder en fait cette motivation, c'est le fait que vous soyez passionné. Alors la passion, en plus, elle a différents niveaux. Ça peut être passionné par l'activité, ou passionné par le sujet, passionné par le fait d'être entrepreneur, passionné par le résultat, ou la vie, ou l'impact. En fait, il faut que vous y trouviez, encore une fois, votre pourquoi, mais que ce soit passionnel. Et pour rejoindre ça, en fait, la prochaine étape, c'est d'avoir un objectif global. Je le répète tout le temps, mais il faut absolument avoir un plan clair, détaillé, un plan d'action qui fasse étape par étape. Et si vous ne savez pas quel est votre objectif clair et final, comment voulez-vous construire un plan étape par étape qui fonctionne ? Ce n'est pas possible. Donc le but, ce n'est pas d'avoir uniquement des visions à long terme, on est bien d'accord, attention, là, on regarde des vidéos concernées, mais surtout, 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 il faut avoir quand même un objectif final et ensuite, vous le décomposez en plusieurs objectifs, en plusieurs étapes. En fait, en faisant ça, c'est surtout que vous allez concentrer votre énergie, votre temps, vos ressources, etc. sur l'objectif final et pas vous perdre en chemin avec des petites choses qui, un, ne sont pas forcément utiles, deux, sont chronophages ou alors, vous pouvez carrément les déléguer. Si vous savez quel est votre objectif final, vous n'allez pas perdre du temps sur des choses qui ne servent à rien, en fait. Et on en fait un paquet des choses qui ne servent à rien. Ensuite, on va parler de connaître son entreprise, même si ça paraît super évident. En fait, vous devez connaître votre entreprise de A à Z et surtout, savoir l'expliquer aux autres parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. En gros, si vous connaissez bien votre entreprise et seulement si vous la connaissez bien, vous saurez l'expliquer aux autres. On dit souvent d'ailleurs que tant qu'on ne sait pas expliquer quelque chose, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous devez connaître quelle est votre cible, quelle est votre audience, qu'est-ce qu'il fait. Vous devez connaître votre marché, vos concurrents, les outils, les lois, les règles, tout, 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 tout. Vous devez connaître votre entreprise, son environnement, absolument tout. Et en connaissant absolument tout ça, vous pourrez l'expliquer clairement et vous pourrez vous connecter plus facilement aux autres et donc à vos clients potentiels. Ce qui m'amène au prochain point, le fait de connaître ses clients. Alors là aussi, ça peut paraître évident, mais bien souvent, les entrepreneurs font l'erreur de se concentrer sur eux-mêmes, sur leurs produits, leurs petites passions, leurs petits tout ça. Et en fait, ils en oublient complètement les personnes qui vont potentiellement acheter leurs produits. Donc si vous connaissez réellement vos clients, je ne parle pas d'hypothèses, peut-être qu'ils aiment ci, peut-être qu'ils aiment ça, réellement les connaître, donc c'est aller à leur rencontre, poser des questions, faire des sondages, faire des études réellement sur vos clients, et bien en vous connectant à eux et en ayant cette proximité, là, vous arriverez à vendre vos produits qui sont presque secondaires. Le but, c'est d'aider ces gens. Donc votre produit, votre service va les aider. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est votre client et son problème. Après, je vais parler d'ouverture d'esprit. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel, mais même dans la vie de tous les jours. Il faut travailler avec une attitude positive, de découverte. Il faut aimer se connecter aux autres. Il faut aimer découvrir de nouvelles choses, potentiellement changer de point de vue quand c'est nécessaire, prendre du recul. Tous les jours, vous devez travailler sur vous-même. Regardez vos échecs, trouvez des solutions, analysez pourquoi, recherchez des opportunités, les saisir. L'objectif, c'est d'apprendre tous les jours. Soit par vous-même, soit travers les autres et de toujours être en croissance. Je dirais même qu'être entrepreneur, être créateur d'entreprise, c'est le seul point que vous devez avoir. Vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Ce n'est pas parce que vous avez appris une chose, d'un, qu'elle est immuable et qu'elle ne va jamais changer. Mais de deux, c'est en vous ouvrant et en découvrant plein d'autres choses. Déjà, vous allez trouver l'inspiration, la créativité dont vous avez absolument besoin dans votre business. Mais en plus, vous allez donc avoir des opportunités qui vont venir à vous. Et ne soyez pas impatient. Quand on est au début de la création d'entreprise, tout ça, c'est un peu flou et ce n'est pas tout de suite. Bien sûr, le soleil se lève ! Bien sûr, vous allez avoir besoin d'un temps pour accéder à ceci. Donc, ne vous inquiétez pas. Au début, il est assez difficile de prendre du recul, d'apprendre encore plus puisque vous êtes déjà en train d'apprendre. Mais vous êtes sur le bon chemin si vous êtes déjà en train de vous dire que, ok, je ne sais pas faire ça, ce n'est pas grave, je vais l'apprendre ou je vais demander de l'aide. Hyper important de savoir demander de l'aide. Ensuite, il faut avoir des compétences sociales, du réseau, tout ça. Parce qu'en fait, on peut créer une entreprise seule mais à plusieurs, c'est plus facile. Disons que si on a de l'aide à côté, une oreille attentive, du réseau, etc., ce sera bien plus facile et surtout, c'est avec ce point juste avant d'apprendre, vous allez aller plus loin, vous allez réussir une croissance. Donc, quand je parle de connexion, bien sûr, je ne parle pas de vos clients. Vos clients, c'est une évidence, vous allez donc avoir une connexion avec eux. Je parle avec d'autres personnes du marché, ça peut être même des concurrents parce qu'un concurrent n'est pas forcément un concurrent pur. Des personnes aussi, de votre entourage, votre famille, des amis, votre coach, votre mentor, etc. Alors ensuite, ça paraît évident, il faut des compétences commerciales, des compétences en marketing et on peut faire une autre liste avec tout ce qui est administratif, etc. En fait, les entrepreneurs oublient souvent que ce n'est pas, par exemple, parce qu'ils utilisent Instagram pour leurs propres comptes qu'ils sont après aptes à le faire pour leur entreprise. Et comme le marketing, le commercial, etc. c'est l'acquisition de clients et que sans client, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas le choix que d'avoir des compétences commerciales et marketing. Et si ce n'est pas le cas au début, pas de souci, vous pouvez apprendre. Donc si vous vous dites « Oui, mais je n'ai pas forcément envie encore d'apprendre des nouvelles choses, etc. Ce n'est pas mon domaine. » Donc un, déjà, ça peut vous rebuter à créer une entreprise mais il ne faut pas, surtout pas. De deux, il faut savoir que quand c'est votre bébé, quand c'est votre passion, quand vous savez pourquoi vous voulez créer cette entreprise, vous n'allez pas être en mode apprentissage comme à l'école. Pas du tout. Ça va venir tout seul et vous allez vous rendre compte que vous allez emmagasiner tout ça d'une manière hyper facile parce que vous en avez besoin. En plus, au début, vous pouvez faire le tri. Vous allez par exemple vous concentrer sur le marketing digital plutôt que le marketing événementiel parce que ce n'est pas un truc qui va vous servir. Donc au début, vous allez vous concentrer sur les choses qui vont vous servir. Je vous conseillerais aussi de déléguer un paquet de trucs ne serait-ce que parce que vous n'avez pas forcément le temps ni l'énergie et encore une fois parce que vous n'allez pas pouvoir apprendre tout d'un coup en seulement deux jours par exemple. Donc au début, vous pouvez déléguer des choses. Le temps soit de devenir expert aussi dans ce domaine soit tout simplement de vous concentrer sur d'autres choses qui sont plus sympas et surtout plus adéquats pour répondre à votre objectif final, votre objectif long terme. On revient encore au point d'avant sur l'objectif global. Après, vous devez absolument savoir gérer votre temps et ça, c'est quelque chose que je vois en permanence dans mes clients, mes élèves, en coaching, en permanence, la gestion du temps. Encore hier, j'ai fait un coaching et la personne m'a posé des questions sur moi, chose auxquelles je ne réponds pas forcément toujours, en me disant comment vous faites pour faire tout ça en même temps et arriver encore à faire du sport, avoir du temps libre pour faire plein d'autres choses. En fait, la réponse, c'est que je sais très, 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 très bien m'organiser et gérer mon temps. Une fois qu'on sait bien faire ça, soit on fait beaucoup plus, soit on a beaucoup de temps libre et ça n'a pas de prix. Donc, la gestion du temps, l'autodiscipline et évitons la procrastination, c'est un peu les trois clés essentielles quand on crée et quand on gère une entreprise. Alors, il y a plein de techniques pour gérer votre temps. Je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si c'est quelque chose que vous aimerez plus en détail par technique parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur la productivité, etc. Mais je pourrais aller plus en détail. Mais l'autodiscipline, encore une fois, c'est vraiment ce mot qu'il faut utiliser, c'est hyper important. Vous devez absolument créer un système de gestion, d'organisation qui fonctionne pour vous. Donc, potentiellement, au début, vous allez essayer plein de choses et puis jusqu'à trouver le système qui vous convient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, on n'oublie pas, comme d'habitude, un petit pouce bleu et puis surtout vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes les prochaines vidéos. C'est tous les samedis. Facile. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien et à bientôt. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501